Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, j'ai pas mal bossé dessus. C'est une vidéo qui va parler d'optimisation, comment optimiser au mieux son équipe américaine. Après, c'est pas une science exacte, il y aura toujours la variance qui rentre en jeu, avec d'autres paramètres comme le choix des match-up, etc. Mais je pense qu'en faisant comme ça, on met toutes les chances de son côté pour aller faire des belles perfs. Donc tout de suite, on y va, c'est parti. Pour avoir un modèle d'équipe optimisée au mieux, ça reste mon avis perso comme d'hab, il faut avoir un secteur défensif argentin, ou même Brésil. Aujourd'hui, je vais plutôt vous exposer l'Argentine, parce que ça ne prend pas beaucoup de buts. Et le secteur offensif est MLS, milieu attaquant. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir une équipe qui sera vraiment forte dans tous les domaines. Je vous explique ça tout de suite. Allons faire un tour rapide dans le championnat argentin pour comprendre le fonctionnement un petit peu. Ça se déroule en deux parties. Et donc la première partie de la Liga professionnelle, il y a 28 équipes. C'est la division 1, divisé en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Ils vont s'affronter une fois chacun, donc il n'y a pas d'aller-retour. Et à la fin de cette première partie, les dix premiers de chaque groupe A et B s'affronteront dans un mini-championnat ensuite, où il y aura 19 matchs. Donc ça sera le torneo top 20. Et le champion de cette division-là se qualifie pour la Libertad Ouest. Les autres équipes qui sont classées vers le bas, ils affronteront les dix premiers de la Primera Nationale. C'est la division 2 Argentine. Donc il y aura aussi un mini-championnat. Et le vainqueur de cette division-là participera à la Copa Sud-Americana en 2024. Les dix derniers de cette torneo Primera, on l'appelle, ils lutteront aussi pour ne pas descendre. C'est assez compliqué, ça a l'air de changer souvent le championnat argentin, mais voilà, pour se donner une idée un petit peu de base de ce qui nous attend l'année prochaine. La MLS, c'est plus simple. C'est un championnat qui est constitué de deux conférences, Est et Ouest. Il y a 28 équipes, voire 29 avec Saint-Louis, mais je vais reprendre le modèle de l'année dernière. Donc 28 équipes divisées en deux conférences. Match aller-retour contre les équipes de leur propre conférence. Donc 14 équipes, voilà, ça fait 13 et 13, 26 matchs. Et il y aura 4 matchs aller-retour contre une équipe de l'autre conférence. Donc il me semble qu'il y a une histoire de derby, quelque chose comme ça. Mais en tout, voilà, ça fait donc 26 plus 8, ça fait 34 matchs en tout dans la saison MLS. Passons maintenant au concret en Argentine. Alors j'ai pris la Liga professionnelle qui est composée de 27 matchs. Donc on va avoir une moyenne, même s'il y a moins de matchs que la MLS, ça va nous faire une moyenne. On a 826 buts encaissés au total. Chaque équipe encaisse en moyenne 29,5 buts, ce qui fait 1,09 buts par match. Si on se concentre sur les équipes qui prennent le moins de buts, donc celles du top 5, elles prennent en moyenne 21 buts. Donc sur les 27 matchs, ça fait 0,77 buts par match. Et vous allez voir que la différence avec la MLS est assez énorme. En MLS, Philadelphie, c'est des OVNI avec 26 buts encaissés, qui se rapprochent vraiment des stades de l'Argentine en plus avec beaucoup moins de matchs. Sinon derrière, c'est Los Angeles avec 38 buts. Donc vous voyez que la différence est énorme. Mais il joue 34 matchs. Donc faisons la moyenne, ça fait en tout 1409 buts marqués en MLS cette année. Ça fait 50,3 buts encaissés en moyenne par équipe, soit 1,5 par match contre les 1,09 de l'Argentine, sans parler du top 5. Là, je suis vraiment, voilà, je mélange un petit peu tout. On voit donc que c'est assez logique de partir sur un secteur défensif en Argentine qui prendra beaucoup moins de buts, 30% de moins, et aller dans les attaques de feu de la MLS. Après avoir vu ça, comment ne pas aller sur un secteur défensif argentin et un secteur offensif MLS. Et donc, petit tour d'horizon des gardiens. En Argentine, vous pouvez voir Rodrigo Rey, 31 buts encaissés. Vous voyez que son SO5 en MLS, vous en avez pas forcément des comme ça. Après, le problème, c'est qu'il bouge à indépendienté et que deux des joueurs de la Plata bougent aussi. Je crois que c'est Allemann et Morales, c'est deux des joueurs les plus forts de l'équipe. Donc, voilà, ils sont un peu éclatés. Et lui, du coup, vu qu'il va indépendienter, les scores ne seront pas les mêmes. Donc, voilà. Mais je voulais vous montrer quand même ses scores sur la saison passée qui sont quand même assez énervés. C'est 18 clean sheets, 31 buts encaissés, mais 18 clean sheets qui font que le SO5 est vraiment, vraiment joli. Le deuxième, Lucas Chavez. Alors, un peu plus jeune, en plus de 27 ans. Lui, c'est 21 buts encaissés. Après, il est arrivé en milieu d'année. Il est arrivé en juin d'Argentinos Junior. C'était le gardien remplaçant d'Argentinos Junior. Et on peut voir qu'il a fait quand même pas mal de belles pères. C'est 11 clean sheets, 21 buts encaissés. Donc, voilà, le SO5 reste aussi assez cool. Le prochain, malheureusement, il n'est pas couvert. C'est l'Otaro Morales des New Health. Et vous allez voir, c'était pour vous montrer les stats aussi, mais que c'était vraiment cool après New Health. Il me semble qu'il change d'entraîneur. Et vous voyez que la fin de saison, c'est quand même assez énervé. Donc, je pense que sa carte va sortir l'année prochaine. Donc, ça va surveiller. Et le prochain, Carlos Lampé. Alors, on peut voir, c'est 0,07. Pourquoi ? Parce qu'il est bolivien. Il repart au Club Bolivar. Donc, ça ne sera pas couvert en Bolivie. Et on peut voir que ses scores... Alors, il a dérouillé un peu en fin de saison. Mais sinon, là, il avait enchaîné quand même malade. Et ce que j'aimerais vous faire voir, c'est son prix sur l'année. Bon, il a 35 ans, je suis d'accord. Et il coûtait quand même assez cher dans les 0,6. Voilà. Mais pour le même prix en MLS, je vous laisse regarder les gardiens MLS et leurs stats. Ça n'a quand même rien à voir. Et le prochain, vous le connaissez. Franco Armani de River. Alors, normalement, ça devrait rester. J'avais lu quelques trucs comme quoi il pouvait partir 0,590. C'est la moyenne des 14 derniers jours. On peut voir que c'est assez énervé. Quand il fait un clean sheet, il y a toujours du Allerand. C'est vieux, mais c'est très fort. Il était remplaçant. Il est champion du monde, du coup. Il était remplaçant avec l'Argentine. Mais voilà, ça reste très fort, même si c'est assez vieux. Et le prochain, c'est Battaglia. Alors, c'est intéressant. Je voulais vous le montrer parce que, déjà, une meilleure défense de la Ligue Argentine l'année dernière. On peut voir qu'il est arrivé en août, que c'est assez exceptionnel. 10 clean sheets quand même sur le peu de matchs qu'il a fait. C'est assez cool. Ça devrait rester, je pense, après avoir à creuser de votre côté. Je voulais vous montrer parce que son L40, il est de 53. C'est le même L40 que Blake. Bon, OK, il a moins de matchs, mais c'est le prix divisé par 2. Il est à 0,493. Donc, voilà. Si, franchement, il reste à San Lorenzo, je pense que ça peut être intéressant à garder comme ça. Voilà, je voulais vous mettre en lumière les gardiens argentins, certains des meilleurs gardiens argentins. Vous pouvez voir que ça prend moins de buts et que c'est moins cher que les gardiens en MLS. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et le petit scooting cadeau pour vous présenter mon gardien que j'aime beaucoup, c'est Gabriel Arias, que j'ai acheté en rare, que je vais acheter en limited. Je ne l'ai pas encore. C'est un gardien de 35 ans qui est gardien remplaçant du Chili derrière Claudio Bravo qui a 39 ans. Donc, il aura peut-être le droit à quelques années de titulaire dans l'équipe nationale. Ils ont gagné Racing Club la Coupe Nationale face à Boca l'année dernière. Ils ont fini deuxième de leur championnat également. Donc, c'est quand même une équipe assez costaud. On peut voir que lui, il a été longtemps blessé. Il a repris sa place à Gaston Gomez. Gaston Gomez, c'est un gardien qui est parti à Vélez il y a quelques semaines. Vélez, pour prendre la place de numéro 1 ou numéro 2 derrière Burian, je ne sais pas trop. A vous de checker. Et on peut voir que quand il fait des clean sheets, ça fait quand même du all-around assez exceptionnel. Donc, voilà. Assez cool, assez confiant pour la saison qui arrive. Ce sera titulaire indiscutable. Et hâte que l'Argentine commence du coup. Pour la défense, vous l'aurez compris, il y a vraiment des cibles sympas. Je ne vais pas vous refaire le topo. Moi, j'ai Miguel Torren et Mamana qui sont vraiment des défenseurs très forts. Miguel Torren, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est 35 ans, capitaine d'Argentinos. Mamana, c'est vraiment un joueur fort de River Plate. Et je pense que je vais me prendre Gonzalo Piovis et plus jeune pour faire la doublette avec Arias dans le même club. C'est alors latéral gauche. Très, très offensif. Mais il peut jouer aussi défenseur central. Vous voyez, les derniers matchs, il les a joués défenseur central. Capable de faire des all-around assez énormes, même quand il n'est pas décisif. C'est 18 ballons quand même en moyenne perdus par match, plus qu'à latéral basique. Mais parce qu'il est très offensif, il crée beaucoup de jeu vers l'avant. C'est quand même très fort en défense. C'est trois tacles en moyenne, une interception ennemie aussi par match. Donc, c'est assez costaud. C'est que deux assists et un but. Mais ça reste un défenseur qui se projette vraiment vers l'avant. Donc, super intéressant. Et vous pouvez voir qu'il fait du haut-le-rande exceptionnel. Il fera souvent des triples-tribles, des triples-doubles. Donc, voilà. Capable de jouer défenseur latéral gauche ou central. Donc, c'est vraiment... En plus, il est assez jeune. Parce qu'il y a Sigali aussi, mais qui a 35 ans. Donc, voilà. Je pense que je vais me pencher sur lui. Ça reste assez cher en rare. Je l'ai pris en limited. Je l'ai pris en limited il y a quelques jours. Donc, voilà. Lui, c'est vraiment cool. Et je pense que ça va être mon prochain achat en rare. Et pour finir sur les défenseurs argentins. Après, j'arrête parce que j'en ai pas mal parlé. Miguel Torren, voilà, 35 ans. Comme je vous le disais, regardez son SO5. C'est un peu n'importe quoi pour le prix 0-0-14. Il y a aussi Gattoni que j'aime bien. Il me semble qu'il va rester pour faire en plus la doublette avec Battaglia à San Lorenzo. U23, pour s'accompagner un peu plus cher pour la taxe. Mais c'est quand même assez énorme. Et le dernier que je vous montre, mais il n'y a rien de sûr. Parce que ça bouge à New Wales. Il y a un nouvel entraîneur. C'est Velasquez. Même pas 0-0-1. Et regardez son score. Et vous pouvez voir que c'est vraiment excellent. Et regardez ses scores à domicile. Talala, c'est magique carrément. Donc voilà, pour les défenseurs, il y en a plein à vous de ce coûté. Mais il y a vraiment des très bons rapports qualité-prix à prendre en Argentine. Et niveau offensif, MLS forcément. Après, ça va être plus cher. C'est le secteur offensif qui veut ça. Que ce soit milieu ou attaquant. Il y a vraiment énormément de cibles. Je ne vais pas ce coûté en particulier. Mais il y a énormément de noms. C'est les premiers. Vous allez juste avoir dans le player ranking. Vous mettez attaquant. Et vous allez voir peut-être les 20 premiers. Vous allez un petit peu scouter. Voir les préférences que vous avez. Le mieux, c'est de prendre des joueurs qui jouent quand même dans des bonnes équipes. Si je peux vous en citer quelques-uns. Je vais vous dire peut-être Acosta. Luciano Acosta de Cincinnati. Il y a Carles Gilles. Annie Moukhtar. Zella Ryan. Il y a Gold. Lodero. Torres. Il y a Puig. Il y a Almada. Et en attaque, vous en avez aussi pas mal. Il y a Diego Rubio. Il y a Carlos Vela de Riusci. Il y a Savarino Ferreira. Il y a Brenner et Vasquez de Cincinnati. Qui sont vraiment cool. Il y a Hureux. Il y a Aroro aussi. Même s'il y a des rumeurs de départ. Il y a Gustavo Bou. Il y a Rommel Chioto. Moi, je ne suis pas objectif. Parce que c'est Montréal. Et j'attends de le voir percer les défenses adverses. Mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a Saloï aussi. Et Russell de Kansas. Qui pour moi vont faire une meilleure année. Donc, il y a vraiment énormément de monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'ils sont connus. Mais il va falloir piocher dans cette qualité de joueur-là. Voilà. Donc, tous ceux que je viens de citer. C'est des joueurs, comme je vous ai dit, ultra connus. Je ne vais pas aller scouter chacun. Mais c'est quand même l'occasion pour moi de scouter Jefferson Savarino. Scouter oui et non. D'approfondir un petit peu son cas. Je voulais le faire dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que d'habitude, je mets en lumière des situations. Des joueurs un peu moins connus. Là, c'est l'opportunité pour moi de creuser un petit peu plus. Donc, Savarino, Vénézuélien. Vénézuélien, pardon. International aussi du Venezuela. Il était en 2017 déjà à Salt Lake. Il est parti à l'Atletico Minero pendant deux ans. Et Salt Lake l'a racheté plus cher que ce qu'ils ont vendu. Donc, je trouvais ça assez marrant pour vous le partager. Alors, c'est cartes attaquants et milieux. Il faudra faire gaffe. Les cartes 2021, c'est des cartes milieu. Les cartes attaquants sont de cette année. Donc, c'est les dernières. C'est un joueur qui peut justement jouer milieu, qui joue milieu attaquant, qui joue un peu dans tous les secteurs offensifs. Vous voyez, milieu gauche. J'ai même vu qu'il pouvait jouer milieu droit. C'est assez énervé d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il fera quand même des all-randes vraiment énormes. Et c'est ça qui est cool. Ça veut dire que quand il va marquer, il va en faire en plus des 15-20 points pour aller chercher des très belles perfs. C'est sur 20 matchs où il était disponible et il était blessé. C'est 18 titulaires, 7 buts et 5 passes décisives. 3 tirs en moyenne par match. Donc, c'est assez énorme. Il pèse pas mal sur les défenses. Il est très technique. C'est un joueur qui fait mal aux défenses. Donc, moi, je le trouve vraiment intéressant. C'est une de mes cibles pour l'année prochaine. Je vous avoue, en limited. Parce qu'en rare, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai déjà Carlos Vela, Kintero, etc. Pas forcément MLS, mais j'ai déjà ce qu'il faut dans le secteur offensif. Mais en limited, je le trouve vachement intéressant. Donc, voilà, pour creuser un peu plus le cas Jefferson Savarino. Voilà, donc je vais pas se coûter non plus 10 ans sur la MLS. Mais si je peux vous donner quelques préférences, c'est des préférences perso sur la MLS. Il y a Nicolas Lodero qui a été blessé la saison dernière, au début de saison dernière, avec en plus le calendrier surchargé par rapport à la CONCACAF, qui devrait faire une super belle année. Il y a aussi Joao Polo qui va revenir de sa blessure déligamment croisée. Je l'avais acheté 3 jours avant sa blessure. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il revient, à vérifier. Mais c'est pareil, ça va faire sûrement une belle année aussi. C'est très fort avant sa blessure. Il n'y a pas de souci. Lui, ça restera titulaire pour moi, son souci. Il y a aussi, ça vous le connaissez, Luciano Acosta. C'est le petit lutin de Cincinnati. Équipe super offensive en plus. Il tire tout, lui. Il tire corner, pénalty, couffrant. C'est vraiment le moteur de son équipe. Donc, Cincinnati, je les vois bien parfaits encore l'année prochaine. Et ma petite préférence, après, à voir l'année prochaine, parce que peut-être qu'il va changer de poste. Il me semble qu'il avait pris le poste de Yemi Chara. Pas sûr. Mais, enfin, pas sûr qu'il reste au même poste l'année prochaine. C'est Santiago Moreno, c'est U23. Techniquement, je me suis régalé, moi, à le regarder jouer, à voir ses remontées de balles, ses dribbles. C'est vrai que ça a été mon petit coup de cœur à Portland cette année. Portland, c'est une équipe que j'aime bien. Donc, voilà. Il y en a plein. Ça, c'est mes préférences perso. Mais il y en a plein. Par exemple, c'est pas... Vous voyez, par exemple, un jour, je ne suis pas méga fan. Je ne l'ai pas trop suivi non plus. Mais Ryan Gold, son SO5 est juste exceptionnel, qui est très souvent décisif. Mais, voilà. Chacun ses préférences. Après, je vous laisse choisir. Je pense qu'en prenant quelques idées de cette vidéo, vous pourrez optimiser au mieux votre équipe américaine pour aller faire de belles perfs. J'espère que ça vous a servi, que ça vous donnera des idées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, du coup, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon week-end. Salut.